Musique de générique Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième émission du coin manga avec un Atomium en mode 2.0 vous le voyez Et d'ailleurs comme dirait ce cher Raiden Nouveau look Allez je suis sûr que parmi vous tout le monde connait le jeu vidéo indépendant Et bien ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le manga indépendant Étant donné que le mangaka dont on va parler travaille dans son coin En tout cas il travaillait dans son coin à l'époque Et surtout et bien finalement ce qui l'a fait émerger c'est son unique talent Et rien que pour ça un grand bravo Je parle bien sûr de monsieur Tetsuya Tsutsui Alors l'oeuvre qui va nous intéresser aujourd'hui Et bien c'est sa série la plus récente à savoir Prophétie Tetsuya Tsutsui fait partie de ces gens qui essayent d'émerger En faisant ce qui leur plaît dans leur coin C'est donc grâce à son talent qu'il a pu se faire connaître En publiant ses créations sur son site web PN221.com C'est donc ici que vous pouviez retrouver pour la toute première fois Ses one-shots Duds Hunt et Reset Puis sa série de trois tomes Man Hall Aubaine pour le dessinateur La maison d'édition Square Enix Qui publie au Japon des séries comme Full Metal Alchemist et Soul Eater L'a repéré Et lui a proposé de publier Reset Pour le lancement de leur nouveau magazine Young Gangan Les sujets qui tiennent à coeur Tetsuya Tsutsui Ne sont pas courants Et c'est peut-être ce qui le démarque du reste Par exemple dans Man Hall Il est question de sombres machinations Autour d'une maladie La filariose Plus le lecteur avance Plus il ressent l'ambiance assez glauque Qui ressort de cette histoire Et qui va viser à vous faire réfléchir Son sujet de prédilection ? La vie de tous les jours Notamment tout ce qui concerne internet Ce qui va malgré tout viser un public assez large Au vu de l'évolution des mœurs actuelles Et oui c'est un peu ça l'univers de Tetsuya Tsutsui A savoir une histoire placée au premier plan Dans laquelle vont évoluer des personnages ordinaires Ma fois limite secondaire Le tout pour faire passer un message engagé Alors dans Reset et dans Duds Hunt Par exemple il est question Et bien des dangers d'internet C'est de nouveau le cas dans ce manga Et donc je vais de suite vous présenter Prophétie L'intrigue se situe à Tokyo Ville dans laquelle la haute technologie Prend une très grande place dans le quotidien des habitants Afin de vous immerger dans une réalité qui est la nôtre La toute première scène concerne une arrestation d'un pirate Qui copie illégalement des jeux vidéo On notera d'ailleurs une belle publicité pour la R4 Permettant de jouer gratuitement sur DS et 3DS Dont on parle peu mais que beaucoup de monde utilise Vous faites également la connaissance de deux protagonistes Clay et Rika Yoshino du département anti-cybercriminalité de la police Et Paperboy qui se place tel un prophète Pour annoncer de futurs crimes via vidéo YouTube Ce qui frappe de suite le lecteur C'est l'ensemble des références Une fois de plus à ceux que nous connaissons tous YouTube, les icônes d'iPhone sur le t-shirt de Paperboy Et tant d'autres choses qui crédibilisent l'histoire En le rapprochant du lecteur Il sera donc bien sûr question de course-poursuite Entre ce prophète et les forces de l'ordre Mais bien heureusement ce n'est pas tout En effet, plus que l'enquête c'est le mystère autour de ce personnage Qui va vous tenir en haleine Qui est-il ? Pourquoi prendre de tels risques ? Et à quelle fin ? On se rend rapidement compte que ce qui ressemble à une histoire policière standard Devient petit à petit une quête de justice, de conviction En effet, Paperboy lutte contre les injustices Dont on peut nous-mêmes se sentir victime Comme certains abus du monde du travail qui restent impunis Et que nous aurions bien envie de condamner Je ne compte pas vous en dire plus sur l'histoire Étant donné que je ne veux pas spoiler Mais sachez en tout cas que ce premier tome a tout pour séduire Et qu'il va vous accrocher de bout en bout En plus de cela, il est très bien structuré La première partie est là exclusivement Pour vous poser les bases du scénario Vous expliquer un petit peu la situation Et on sera ravis de trouver en fait dans le dernier tiers du tome Et bien des explications sur les origines de tous ces événements Alors maintenant on va parler un petit peu du livre à proprement parler C'est ce que vous allez acheter finalement dans le magasin L'édition de Prophétie est faite par Kiyun Comme pour tous les autres mangas de Tsui Tsui On retrouve donc ici pour la somme de 7,90€ Un livre épais de 226 pages avec un papier de qualité Une page de couleur en papier glacé est présente pour débuter votre lecture Ce qui fait toujours plaisir même si on aurait pu s'attendre un petit peu plus Côté jaquette c'est du tout bon avec une illustration accrocheuse Et un petit clin d'oeil à l'univers de l'informatique qui fait sourire Prophétie est une bonne pioche du côté des seinen Qui mise avant tout sur son histoire Qui s'avère très intéressante Étant donné qu'elle fait appel à tout ce qu'on a entendu dans les débats actuels Alors il est vrai qu'on oublie souvent les dangers d'internet et des réseaux sociaux Et cette piqueur de rappel fait du bien Et surtout ça fait plaisir de voir un manga engagé Ce qui est quand même assez rare Sur ce je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Quoi Manga Sous-titrage ST' 501